... Après la mise en place de la DITAES, devrait permettre de prendre en compte les préoccupations réelles des populations qui sont à la base. Et pour ensuite, finalement, être remonté au niveau du sommet, autant au niveau des difficultés qu'au niveau également des facilités, des avantages, des réussites. Et c'est cela qui permettrait forcément de construire un argumentaire de plaidoyer assez solide à soumettre aux décideurs, aux autorités, aux politiques qui permettront effectivement de prendre en compte les préoccupations qui sont évoquées par la DITAES. Et c'est ça l'importance pour moi de cet atelier-là. Donc cette étape-là, ou bien cette étape de co-construction, de DITAES, dans le département des caisses, c'est la même chose qui a été également faite au niveau de Saint-Louis, c'est la même chose qui a été faite au niveau de Dakar, à Kaulat, dans plusieurs zones. Et c'est cela qui permettrait également de faire des comparaisons, des comparaisons, des apprentissages d'une localité à une autre et voir comment on peut avoir des synergies, donc un système de partage, n'est-ce pas, ce qui permettrait de plus en plus, au-delà même de cette fonction de plaidoyer, mais également d'un cadre d'échange entre les acteurs qui ont la même préoccupation. Voilà, c'est un réel plaisir, Simon, en tout cas pour Agricole, de prendre part à ces échanges-là. M. le secrétaire général, nous vous remercions, et nous transmettez vos remerciements également aux maires, donc pour l'appui déjà qu'ils ne cessent de faire pour les organisations que nous sommes, et nous sommes tout aussi heureux de recevoir cela. Mme la directrice, transmettez également nos remerciements à la DRDR, nos amis producteurs, nous sommes tous heureux de recevoir cela. Voilà, je pense qu'ils ont le fait. Voilà, merci. Ibrahim Bachoum, secrétaire général de la ville de Tiesse, représentant le docteur Babakar Diop, maire de la ville de Tiesse. Nous avons l'honneur de participer à cet atelier et à ces travaux, organisés par Eclosio, qui parle des dynamiques pour les transitions agroécologiques. Comme nous l'avions dit tout à l'heure, le rôle de la communauté territoriale, c'est de promouvoir et de planifier le développement local, en termes économiques, social, culturel, environnemental. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ce que j'appelle même les transitions des territoires, parce qu'il faut que nos territoires s'adaptent aux réalités du terrain, mais surtout que ce soit des territoires inclusifs. Il faut qu'on recycle nos territoires pour intégrer les communautés et revoir les différentes fonctions de ces communautés-là et voir comment est-ce qu'on doit les prendre en charge dans le cadre de nos politiques publiques locales. Nous avons une longue collaboration avec Eclosio, qui travaille sur ces dynamiques communautaires du point de vue de la gestion des russes naturelles, telles que l'eau productive, du point de vue aussi des organisations paysannes, de leur structuration, de leur formalisation. Aujourd'hui, nous accompagner, en tout cas, ces collectivités-là, nous rappellent un peu le rôle, ce rôle régalien que l'État, justement, du Sénégal, à travers ses différents cadres de référence, qui sont le PSC et autres, en tout cas, nous demande de faire au niveau local par ce phénomène de territorialisation des politiques publiques. C'est-à-dire, quoi faisant ? Que ce que l'État est dicté au niveau du sommet, à nous de l'appliquer sur nos territoires, mais aussi de voir quelles sont les actions des autres acteurs et de voir comment est-ce que ces actions-là, nous pouvons en profiter pour les traduire en des véritables politiques publiques locales. C'est pourquoi le maire de la ville de Thiès attache une importance particulière à ces travaux-là sur les questions de transition, justement, agroécologique. À Thiès, quand même, on est un peu, je pense, familier à ces initiatives autour de l'agriculture bio, autour de l'utilisation de moins de pesticides possibles, autour de la régénération et autour des problématiques liées, en tout cas, à l'agriculture, à l'élevage et globalement au changement climatique. Et c'est pourquoi le maire de la ville de Thiès, en tout cas, compte jouer pleinement son rôle en termes de plaidoyer à faire au niveau central pour l'ONG, en termes surtout de mise en œuvre et d'applicabilité des conclusions ou bien des résultats des travaux et surtout d'être leur ambassadeur, leur tribun, leur tribun, leur mandataire auprès des autorités de ce pays, tant du niveau national comme international, pour la promotion, la vulgarisation et bien sûr la mise en œuvre de l'ensemble des conclusions et travaux qui seront issus de ces deux jours de réflexion, dont à peu près on est sûr que tout ce qui sert les communautés est forcément une bonne chose. Donc aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre d'une DITAELE. La DITAELE n'est que le démembrement de la structure nationale qui est la DITAES, donc la dynamique, une dynamique multi-acteur pour la transition agroécologique au Sénégal. Sur les recommandations du comité de coordination nationale, chaque région ou département ou territoire devait organiser sa propre DITAELE locale pour se définir une vision, donc construire avec les acteurs locaux, qui peuvent être des ONG locales, des ONG internationales, des organisations de la société civile, tout confondu, il compie même les associations de consommateurs, les organisations de producteurs, avec tous ces acteurs, nous devons construire notre vision de la transition agroécologique, construire notre chemin de la transition agroécologique et nous définir nos missions. C'est l'objet de l'atelier d'aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, cet atelier n'est que la suite d'un atelier qui a été organisé encore avec tous ses partenaires il y a trois mois, où nous avions manifesté notre intérêt de créer une dynamique locale et autour de quelques problématiques, notamment l'eau. Donc, le département de Thiès se trouve au niveau d'un bassin versant. Le département de Thiès, à cause de ses ressources hydrographiques, est une zone quand même qui est un peu agressée par l'agro-business. Le département de Thiès fait partie aussi de la continuité de l'urbanisation de Dakar, qui est menacée par la délocalisation de l'agriculture. Nous avons réfléchi autour de toutes ces problématiques et se dire qu'aujourd'hui, par rapport à ces problématiques, quelle est notre vision pour la transition agroécologique ? Cette construction locale, quand même, va permettre d'alimenter, comme l'a dit le secrétaire général, l'aspect plaidoyé pour appuyer l'État à se donner des orientations autour de la transition agroécologique dans chaque territoire. Donc, Thiès n'est pas le premier. Au niveau de cet atelier, on invite aussi nos soeurs qui n'ont pas encore développé ces dynamiques à venir apprendre de nous. Comme nous aussi, nous avons appris d'autres ateliers, notamment l'atelier de Bignonna et l'atelier de Saint-Louis. Et c'est comme ça qu'on va construire et territorialiser les actions de la DETAES pour donner plus d'impact à la transition agroécologique au niveau de tous les territoires du Sénégal. Vraiment, je pense que c'est l'objectif de cet atelier qui va nous permettre de réfléchir. Et on remercie quand même la mairie de Thiès, la mairie de Moreland, qui participe activement à ces activités. Et c'est pas... D'ailleurs, je pense que c'est dans leur ADN, parce qu'ils ont accompagné depuis toujours tout ce qui est agriculture périurbaine, biologique autour de la ville de Thiès. Et c'est pas les seules formes de collaboration que nous développons avec la mairie. Parce qu'aussi, nous avons des approches de développement du volet Food Smart City avec cette collectivité locale. Parce que c'est important, donc en termes de problématiques, donc la transition agroécologique va aller vers plus des systèmes alimentaires durables autour de la ville de Thiès. Voilà un peu ce qui a été dégagé lors des premiers ateliers et qui va se consolider à travers cette définition de vision pour la DETAES de Thiès. Merci. C'est parfait, j'envole.